Et on passe à la rubrique sport avec vous Samuel Calvo. Bonjour, on va commencer tout de suite avec les qualifications pour le 3ème tour de l'Open d'Australie à Melbourne. Oui, alors Djoko a disposé du jeune Quentin Alice en 3-7-6-1-6-2-7-6, un match plutôt facile pour le serbe. En revanche, c'est le journal italien Toto Sport qui divulgue une information remettant en question sa défaite en 2007 contre Santoro à Bercy. Donc on va écouter la réaction du gagnant Djokovic. Je n'ai rien à dire sur ce match. J'ai perdu et alors ? Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'essayer de créer comme fausses rumeurs, mais ça arrive aux joueurs les mieux classés de perdre au premier tour de certains tournois. Tout cela est absurde. Rien n'est vrai. Je n'ai rien à rajouter. Samuel, les Français, comment ils s'en sortent ? Pour les Français, c'est plutôt pas mal avec Gaël Monfils qui n'a montré aucun signe de faiblesse jusqu'ici puisqu'il s'impose en 3-7-7-5, avec 6-4-6-1 contre Nicolas Mahut. Le Français qui n'a pour l'instant, il affrontera Stéphane Robert, 35 ans, 226e mondial pour le troisième tour. D'ailleurs, il y a un autre Français qui tient bien le rythme et avec la classe en plus, c'est de son gars. Avec très grande classe, avec très grande classe. Il s'est qualifié pour le troisième tour en battant Omar Jessica en 3-7-7-5-6-1-6-4. A noter que mon manceau a fait preuve d'une grande classe donc, avec une ramasseuse de balles qui s'est prise une balle en plein visage. Et on écoute donc Tsonga. Ça m'a semblé normal de l'aider et de l'accompagner vers des personnes qui pourraient prendre soin d'elle. J'espère qu'elle va mieux maintenant. J'ai demandé à l'arbitre de chaise pendant le jeu et il a dit que ça allait. Mais bon, il ne faut pas trop faire confiance à ses arbitres. Allez, une bonne action du français sur le cours de Melbourne, son gars qui affrontera un autre Français, Pierre-Hugues Herbert, pour une place en huitième de finale. Et puis comme chaque fois, avec vous, Samuel Calvo, des images de sport extrême. Vous aimez ça ? J'adore ça, oui. Et là, ce coup-ci, on part à Kitzbühel en Autriche pour une course de voiture plutôt intense. En fait, c'est des sportifs de différents sports qui ont tenté l'expérience de piloter des voitures de 600 chevaux. Donc entre drift et glisse, on peut voir ces images impressionnantes. Ça va très vite. Et il faut noter que c'est Henrique Christoffersen, le champion de slum de ski, et Andrea Dovizioso, la star de MotoGP, qui termine premier de la course en équipe. Merci Samuel. Allez, c'est l'heure de passer à notre séquence.